Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 24 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Croissance allemande, Merkel avait de quoi trembler ». Ouais, c'est pas beau de se moquer. On se souvient de ces images qui ont fait le tour du monde où Angela Merkel, au garde-à-vous à côté du nouveau président ukrainien, a été saisie de tremblements incohersibles pendant l'hymne allemand. Alors, elle n'a pas été hospitalisée, ça ne devait donc pas être bien bien grave. En revanche, pour l'économie allemande, les signaux de ralentissement se multiplient. Alors, je ne sais pas si c'est déjà grave, mais en tout cas, au rythme où se dégradent les indicateurs et les signaux économiques en Allemagne, la situation, elle, pourrait rapidement devenir grave. Rappelez-vous que la croissance allemande a été revue en quelques mois, enfin, depuis l'automne dernier. Elle a été revue de plus 1,6 à plus 1,06. Et maintenant, il se murmure plutôt plus 0,3 dans les salles de marché avec un deuxième trimestre de croissance nulle. Et puis, l'indice IFO publié ce matin, le baromètre du climat des FR qui se dégrade. Alors, pas énormément. Non, 0,2 points. Mais c'est un processus continu depuis 4 mois. Et puis, les attentes sont également en baisse, même si l'estimation de la situation présente est moins pessimiste. En tout cas, le chiffre est sorti meilleur que prévu. Mais pour les mois qui s'annoncent, là, au contraire, on est moins optimiste. Et pourtant, les taux sont à 0. Non, ils ne sont pas à 0. Ils sont à moins 0,31. À nouveau, ce matin, en Allemagne, le Bund voit son rendement se rapprocher à nouveau de son plancher historique. Oui, c'est bien sûr lié à l'indice IFO. Mais pas que. Il y a eu aussi ce profit warning de Daimler, Mercedes. Le titre plonge de 4,5% à Francfort, entraîne le DAX par le fond, entraîne d'ailleurs tout le secteur automobile européen à la baisse. Et c'est pourquoi des indices qui avaient pourtant bien commencé la séance sont maintenant repassés négatifs. Alors, quand même, signal plutôt positif, on a entamé ce matin le troisième trimestre sur une note positive avec un CAC 40 progressant de 0,4% à 0,5%. Mais après le profit warning de Daimler, plus aucun indice maintenant n'est positif. Francfort recule de 0,6%. Paris est repassé dans le rouge. Et il semble donc que les 5 565 points constitueront à court terme un plafond. Pour les optimistes, 5 565 plus les dividendes versés depuis avril, ça nous faisait un CAC, tenez-vous bien, à 5 700, c'est-à-dire au-delà des 5 640 qui étaient le sommet de l'automne dernier. On avait donc franchi un cap. Ça, nous vous en avions déjà averti dès mardi dernier sur le CAC 40 Global Return qui intègre les dividendes. Nous vous rappelons que l'indice Global Return avait passé la barre des 15 000 points au-delà donc de ces records de début octobre dernier où on s'était hissé jusque vers 14 800. Alors, on pouvait craindre le double sommet sur le CAC 40. Et puis, si on partait vers 15 000, eh bien, c'est que le marché avait envie de plus. On peut commencer maintenant à en douter un tout petit peu. Et puis surtout, le marché, même s'il a envie de plus, il continuera de progresser à contre-corran des fondamentaux, des indicateurs économiques. Alors, on suivra bien sûr cet après-midi aux États-Unis l'indice de la fête de Chicago et gare là aussi aux mauvaises surprises. Un autre facteur pourrait peser aujourd'hui sur l'Europe, c'est la remontée de l'euro. Eh oui, ça y est, enfin, l'euro remonte vers 1,1380 contre-dollar. C'est Donald Trump qui doit respirer. Lui qui accusait la Fed d'avoir entretenu une certaine fermeté du billet vert qui allait nuire au commerce extérieur américain. Bon, maintenant, quand on discute avec les cambistes, la hausse du dollar, à aucun moment, elle n'est imputée à Jérôme Powell qui, depuis fin décembre, a annoncé que la stratégie monétaire allait être renversée à 180 degrés. On avait compris que les taux allaient baisser et non plus monté. Pourtant, le dollar progressait. L'explication, eh bien, c'est finalement Donald Trump lui-même qui nous l'a fourni. Eh oui, M. Trump n'a pas arrêté de se vanter, en mettant des droits de Wuhan sur les produits chinois, d'avoir rétabli en quelque sorte la balance commerciale américaine, de réduire les déficits. Eh bien voilà, ça, une balance qui se rétablit, des déficits qui se figent aujourd'hui, ça a soutenu le dollar plus, plus, et là, M. Trump en est encore le responsable, en plus des tensions géopolitiques, quand on a un petit peu peur qu'une guerre démarre dans les dix prochaines minutes, eh bien, on achète du dollar pour se couvrir. Bref, c'est M. Trump qui, à lui, tout seul, a fait monter le dollar en en faisant porter la responsabilité à Jérôme Poel, ce qui, bien entendu, est plus qu'injuste. C'est une très, très grosse bêtise. M. Trump aime beaucoup d'ailleurs employer cette expression, vous faites une grosse bêtise. Il a dit ça à propos des Iraniens, il a dit ça à propos de la Fed, et le résultat des courses, eh bien, c'est que M. Trump est toujours sur le fil rouge, au bord du faux pas, qui pourrait être fatal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada